Yo ! Bienvenue dans Versus de Tataki, le quiz de la street. Les gars, la règle est simple, 10 questions de culture générale. Celui qui fait le meilleur score gagne l'enveloppe mystère. Ensuite, vous allez pouvoir convaincre les gens de voter pour vous. Vous êtes prêts ? Yes ! Présentation. Delphine, 21 ans, bien et j'ai aucun souci sur ma victoire. Jéré, 19 ans, 17 ans et je vais défier cet enculé là. Emile, 20 ans, Péry, 10-0. Moi, c'est Mathias, 19 ans, 1051 aussi. Je vais l'enquerre. De quelle origine est Rihanna ? Américaine. L'île Barbade. Congolaise. Un bail d'île ? Brésil, Brésil. Quelle île Brésil ? Honnête, ce genre de question. Pourquoi ? Mais j'écoute pas Rihanna. C'est au bûcher ! Vous savez pas les gars ? J'ai pas. Dans quel film parle-t-on de la Terre du Milieu ? C'est dans les anneaux ! L'univers terrestre. L'univers terrestre. L'univers terrestre. L'univers terrestre. Et oui. Donc elle a un porte-clés de l'anneau. Voilà. Et elle vient de perdre, je pense, le point qu'il fallait pas perdre. Seigneur des anneaux. Voilà ! Combien mesure Kevin Hart ? 1m60. 1m65. Presque. 1m63. 63. Oui ! Chaque centimètre compte. Chaque centimètre compte les gars, les filles vous savez. A qui doit-on la musique « I shot the sheriff » ? Bob Marley. Vous voulez que je vous la chante ? Vas-y, vas-y. I shot the sheriff, but I need to catch my duty. Yeah, yeah, yeah. Bob Marley. Mais voilà ! Fan de Bob Marley ? Pas plus que ça, mais... Elle connaît ses classiques, elle, au moins. Combien font 8 x 7 ? 42. 56. Pas du tout. 8 x 7. Voilà ! Qui a remporté la Coupe du Monde en 2014 ? L'Allemagne. 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 T'as pas sauté. Je crois qu'on va devoir utiliser le ralenti, s'il vous plaît. Ralenti. Bien joué pour ton point. 4 à 1. Comment s'appelle le film qui retrace la vie d'Eminem ? 8 miles. Oh putain, ils ont sauté en même temps ! 8 miles. Voilà ! Je lui laisse par galanterie. Tu lui laisses par galanterie ? Tout à fait. Moi, j'ai juste un truc. Je pense qu'il veut lui laisser par galanterie pour gagner des votes ensuite. Parce que t'as un gars sympa, c'est ça ? T'as compris ma technique. Il est fort. 5 à 2. Quelle est la capitale du Liban ? Sraficou. Beyrouth. Je vous donne la première lettre les gars. Ça commence par B. Bagdad. Beyrouth. Voilà ! Quelle star d'UFC a combattu Floyd Mayweather ? Grégoire McConnor. Non ! Je sais pas. Conor McGregor. Putain, il est trop gentil. C'est trop chou. Il est chou ou pas ? Oui. Grégoire McGr... Conor McGregor ! Conor McGregor ! Conor McGregor ! Conor McGregor ! Who the fuck is that guy ? Who the fuck is that ? Quel est le mot le plus lent de la langue française ? Anticonstitutionnellement. BRAH ! Anticonstitutionnellement. J'ai besoin de consolation. J'ai besoin de câlins. J'ai besoin de câlins. J'ai besoin de câlins. J'ai besoin de câlins. On resume le score. On a 6 à ma gauche et 4 à ma droite. Maintenant, vous pouvez encore leur faire gagner des points grâce au vote. Je leur laisse la parole. J'ai pas grand chose à dire à part que si vous avez un petit peu de pitié, vous pouvez voter pour moi. Il n'y a rien besoin de dire. Je l'ai éclaté ce soir. J'ai un peu de pitié pour lui. Votez pour nous. Votez pour lui. Il faut voter pour moi parce que j'ai été galant. On sait tous que la galanterie s'est dépassée. Maintenant, il faut voter pour le talent. Donc, comme promis, tu as gagné. Donc, tu vas être un peu déçu. Mais je t'offre cette enveloppe. Tu peux l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Mythos un jour, mythos toujours. Bon, les gars, voilà le classement après ce premier épisode de Versus. Mais vous pouvez encore donner un maximum de points à votre candidat favori. Rien de plus simple. En commentaire, tu notes. Je vote, par exemple, pour le candidat Orange. Alors, ne me prends pas pour un camp. Je sais qu'il n'y a pas de candidat Orange dans cet épisode. Mais vous avez compris le principe. Si tu as kiffé, tu peux partager. On va dire qu'il y a plus de 1000 partages. Yes. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode 2. Yeah, yeah.